hello tout le monde bienvenue je m'appelle aurore et vous êtes sur la chaîne l'atelier des deux chatons alors vous allez me dire mais mon dieu aurore est malade elle nous fait deux vidéos dans la même semaine comment ça se fait qu'est ce qui se passe et ben tout simplement je viens de recevoir ceci dans ma boîte à lettres le nouveau fibre mood spécial numéro 1 et je me suis dit que vous étiez peut-être intéressés par une petite revue donc on va commencer voilà je me dis que ça peut être sympa de le découvrir ensemble je l'ai vraiment feuilleté ça fait genre cinq minutes que je suis rentré à la maison je l'ai feuilleté j'avais vu quelques créations sur le stand de fibre mood de ocsf et ben écoutez je vous propose qu'on regarde ça ensemble alors déjà première petite chose le prix du magazine est à 19 euros 95 on nous dit que c'est un spécial numéro 1 donc ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que on risque d'en avoir d'autres et il y a en fait 17 patrons certains apparemment sont des nouveaux et d'autres sont des hacks de patrons déjà publiés dans dans fibre mood spécialement pour les fêtes donc pourquoi pas alors on va commencer donc petite introduction voilà on nous explique on nous présente les différents patrons le magazine a l'air d'être il se présente de la même manière que les fibres mood classiques c'est à dire qu'au milieu vous avez une enveloppe avec tous les patrons alors je regarde oui les patrons sont vraisemblablement à peu près les même que ceux de d'habitude ou c'est à dire que vous avez une ou deux créations par planche c'est des grandes planches normalement en à zéro et vous avez derrière la liste des patrons et normalement vous avez pour chaque patron vous avez les dessins pour le montage en sachant que les instructions texte sont disponibles sur le site en téléchargement gratuit et oui effectivement vous avez bien à chaque fois le nom la petite photo la difficulté le tableau des tailles et le tableau des mesures du vêtement fini et ensuite vous avez la marche à suivre illustré sans aucun texte voilà donc c'est exactement la même chose que les fibres mood classique alors je vous fais voir fit fait la liste et on va détailler ça ensemble un petit peu plus en avant alors hop donc vous avez effectivement alors on a 12 patrons je suppose que les 17 en fait ce sont 12 plus 5 ac alors je vous approche un petit peu donc on a ici une combinaison on a un blazer long et sans manche on a un pantalon on a une robe longue avec une ouverture je suppose que c'est une ouverture de vent peut-être qu'elle est twistable donc c'est à dire de qu'on a un peu plus en avant derrière on a un blouson on a une petite blouse ici on a quoi on a une seconde robe une seconde blouse encore une robe plutôt simple mais avec des manches ballon enfin on a une robe avec des volants on a ici un sweat et on a une robe avec un empiècement en v sur le devant et c'est celle qui se trouve en couverture alors on va commencer tout de suite à regarder ça en détail alors le premier patron donc c'est la robe qui se trouve en couverture donc celle ci en noir et vous l'avez également ici dans un imprimé beige et c'est la robe qui s'appelle tamis donc voilà vous avez une petite robe avec un empiècement triangle avec des volants des manches trois quarts et légèrement ballon vous avez un petit poignet de manche avec un simple élastique décolleté rond qu'est ce qu'on dit alors ici vous la voyez voie de dos alors il semblerait qu'il ya un grand zip qui vient ici dans le dos là vous avez en version noire j'aime bien le les petites épaulettes comme ça elle décolleté en v c'est plutôt sympa pareil et là qu'est ce qu'on dit donc là c'est fabriqué en popline de coton popline de coton et sur la marche à suivre qu'est ce qu'on nous dit de tamis on nous dit que c'est un niveau 3 sur 2 donc comme toujours dans fibre mood ça va de la taille xs à triple xl on nous dit alors besoin donc vous aurez besoin d'une fermeture éclair invisible de 22 cm du tissu vous aurez besoin de 2 m 85 pour la taille xs à 4 m 50 pour la taille triple xl on nous dit de la faire dans un tissu souple comme une vis viscose tissée ou un chambré le volant tombera simple souplement et le volume sera moins important un tissu plus raide comme le velours milleret popline broderie anglaise yocèle qui est semi raide donnera plus d'elle entre guillemets ou de volume au volant donc et il se compose de 12 pièces donc c'est celui ci c'est la robe tamis est ce que je pourrais faire ce modèle écoutez oui 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 double hui triple hui je pense que même je vais la faire j'ai de la viscose j'ai une belle viscose assez fluide je pense que effectivement ça pourrait le faire donc oui pourquoi pas alors on passe au deuxième modèle alors le deuxième modèle s'appelle ruby et le voici donc ruby donc on voit ici c'est une robe suite alors on voit pas très bien mais là on le voit mieux donc c'est une robe suite avec une grande ouverture ici sur le côté vous avez un poignet de manches les manches ici le décolleté c'est un décolleté en rond qu'est-ce qu'on a d'autre comme informations alors ici il est fait sur une autre couleur il est fait en beige donc on voit effectivement l'encolure ronde les manches sont légèrement raglantes et vous avez également une troisième version ici en sweat court donc ça peut être sympa ça peut être une bonne option pourquoi pas alors que nous dit-on de ruby du suite ruby alors le suite ruby on nous dit que c'est d'une difficulté 1 sur 5 les tailles sont toujours les mêmes xs au triple xl au niveau du tissu il vous faudra 1 m 85 pour la plus petite taille et 3 m 30 pour le triple xl la recommandation de tissu donc tissu à sweatshirt, bouclet, tissu tricoté sont des choix évidents pour un style plus pointu optez pour le néoprène ou le jacquard tricoté préférez un tissu bord côte pour le liseré de l'encolure et les poignets de manches le tissu bord côte est extensible mais garde bien sa forme et donc vous avez le petit dessin ici et donc si vous le faites ensuite il suffit de le couper ici alors est-ce que je vais faire le sweat ruby et bien écoutez non je ne pense pas tout simplement parce que j'ai un autre projet de sweat si vous l'avez vu dans ma dernière vidéo j'ai acheté un patron de chez Cactophil qui s'appelle Yael et donc je pense que je partirai plutôt sur le modèle Yael mais ça peut être un bon basique donc à garder pourquoi pas le troisième patron donc il s'agit d'une robe qui s'appelle Lucille donc la voici donc vous avez ici la jupe vous avez une ouverture ici sur le ventre et vous avez une pièce d'eau en détail elle est ici alors c'est plutôt joli vous avez une espèce de drapé ici de torsade et ça laisse entrevoir le ventre on nous dit une autre couleur hop voilà le chat donc non donc ici vous l'avez en version verte elle est pas mal aussi elle fait peut-être un petit peu plus printanière c'est pas mal donc la robe Lucille qu'est-ce qu'on nous dit ? alors la robe Lucille il vous faudra entre 3m10 pour la plus petite taille donc du 32 à 4m20 pour la plus grande taille donc le 60 donc cette fois ci on est sur des tailles en chiffres donc du 32 au 60 la difficulté est de 3 sur 5 il vous faudra également de l'élastique pour les ourlets de manches donc il vous faudra entre 27 cm pour la plus petite taille et 35 cm pour la plus grande taille par manche donc entre 54 et 71 cm d'élastique au niveau du conseil pour le tissu on vous dit qu'on vous avez une éventail de possibilités pensez alors c'est vrai qu'en lyocèle ou en chambré moi je pense que ça peut être sympa je vois bien un petit chambré pour le printemps ça pourrait rester dans une espèce de robe printanière donc ça c'est la robe Lucille alors est-ce que je vais la faire ? non pour la simple et bonne raison que je la trouve énormément consommatrice de tissus donc pour ma taille qui serait qui serait qui serait un 40 un 48 pour un 48 il me faudrait 3m42 tissus euh non donc je vais passer mon tour pour celle-ci alors le quatrième patron c'est un manteau sans manches qui s'appelle Elba et que voici donc ici il vous est présenté en vert vert clair ici vous l'avez en vert foncé également alors qu'est-ce qu'on peut voir de ce patron donc c'est un manteau avec un col châle sans manches avec des poches plaquées devant ici on les voit pas très bien mais on la voit mieux ici donc vous avez des poches plaquées euh la longueur elle est plutôt pas mal donc longueur genou voire peut-être même plus et vous avez un boutonnage sur le devant vous l'avez ici en beige et vous l'avez également ici en gris clair lui est beige alors donc ce manteau Elba qu'est-ce qu'on nous en dit le manteau Elba il existe en taille XS à triple XL on est sur une difficulté de 4 sur 5 donc peut-être pas pour les débutants euh au niveau du tissu il vous faudra alors de la doublure donc d'1m15 à 1m85 pour la doublure et pour la plus grande taille et ensuite un tissu principal donc entre 2m20 et 2m75 de tissu au niveau et il vous faudra également 6 boutons et 2 épaulettes donc c'est assez important quand même euh qu'est-ce qu'on nous dit donc Elba est jolie dans un tissu suffisamment lourd qui structure ce modèle les tissus en laine ou mélange de laine comme la laine bouillie la gabardine le tweed la flanelle seront parfaits le velours côtelé le jacquard le cuir le dénime sont également de belles options euh un cuir ça pourrait être sympa ça et du coup un simili cuir vous n'êtes peut-être pas obligés de le doubler et là on se ferait une économie de tissu à réfléchir alors donc ce manteau Elba que je vous refais voir ici donc le manteau Elba est-ce que je le ferais ? bah écoutez pourquoi pas pourquoi pas alors peut-être pas en laine puisque un manteau classique avec des manches c'est quand même plus approprié dans le nord de la France mais par contre je le vois bien en cuir en simili cuir ça pourrait être sympa peut-être pas aussi long mais euh oui pourquoi pas le prochain patron donc c'est le pantalon Freya alors vous l'avez sur les photos que je viens de vous présenter donc ici c'est ce pantalon là là également le pantalon et vous l'avez également ici donc le pantalon Freya donc on voit que c'est un pantalon à pince avec des des jambes larges qui n'est pas sans rappeler le pantalon de chez Maison Fauve le Brooklyn avec ce système de plis là vous n'avez qu'un seul pli sur chaque côté le Brooklyn en a deux mais ça ressemble quand même beaucoup vous avez une ceinture avec des passants le pantalon Freya donc là on est sur des tailles qui vont du 32 au 60 on est sur une difficulté de 2 sur 5 donc plutôt accessible alors je vois sur le dessin technique ce qu'on voyait peut-être pas très bien sur les dessins sur les photos pardon en fait c'est un pantalon avec une taille élastiquée donc pour le faire il vous faudra il vous faudra et bien de l'élastique en longueur de 5 cm en largeur de 5 cm pardon et donc pour la plus petite taille il vous faudra 71 cm d'élastique et pour la plus grande taille donc la taille 60 on sera à 138 cm et le tissu on aura besoin de 180 cm pour la plus petite taille à 2m45 pour la plus grande taille le conseil de tissu donc on nous dit que le pantalon Freya est tellement simple que vous avez un choix énorme de tissus les tissus raides comme la popeline ou l'édonyme les tissus souples ou demi souples comme le crêpe de viscose, la viscose, le crêpe de laine, la gabardine le satin, le lyocèle, le velours côtelé peuvent être utilisés mais bien entendu vous n'êtes pas limité au tissu tissé les tissus tricotés comme la bouclette, le tissu à suite et le jacquard sont également parfaits donc c'est un pantalon qui peut être fait aussi bien en chaîne et trame qu'en maille le tissu maille donc ça peut être plutôt sympa alors est-ce que je vais faire ce pantalon Freya ? et bien oui pourquoi pas effectivement c'est pas un oui d'emblée mais ça pourrait être un pantalon plutôt pas mal pour le printemps et je le vois bien dans une popeline ou quelque chose peut-être un pantalon de toile, quelque chose comme ça donc oui à garder, je le garde en mémoire en tout cas Patron suivant, il s'agit de la robe Nali que voici donc là c'est une petite robe toute simple comme on le voit avec une encolure ronde, une longueur assez courte et une manche trois quarts, entre le trois quarts et la longueur poignée vous n'avez pas de poignée de manche est-ce qu'on a d'autres photos ? alors on a effectivement une photo vue de dos et portée avec un soupule donc vous voyez qu'il y a une goutte dans le dos on voit également que la manche est assez large et on nous dit que ce modèle sera cousu dans un sou au long comme Fibre Mood le fait d'habitude donc là pour la France ça sera le 7 décembre alors la robe Nali donc c'est sur une difficulté de 2 sur 5 les tailles XS à triple XL comme d'habitude qu'est-ce qu'on nous dit ? alors il vous faudra un bouton pour le dos effectivement et il nous faudra entre 1m85 de tissu pour la plus petite taille et 2m65 pour la plus grande taille ah là le chat donc c'est un modèle qui est plutôt simple puisqu'il a que 6 pièces dont les parementures donc vous voyez c'est plutôt rapide et elle est pas trop gourmande donc cette petite robe je pense que ça peut être un petit modèle sympa pour commencer ou en tout cas pour se faire une petite robe est-ce que je vais la faire ? oui oui je pense que je vais la faire pour le printemps donc oui pas trop suivant il s'agit d'une combinaison donc ici c'est la combinaison Amélia que voici et que l'on voit ici donc c'est une combinaison avec un petit col officier avec une ceinture à la taille on voit qu'il y a également un jeu de manches ici ça a l'air d'être des manches raglantes qu'est-ce qu'on a d'autre comme photo ? ah oui ah mais voilà comme quoi les photos parfois font tout on a une patte de boutonnage comme ça ici qui est vachement sympa avec la ceinture comme ça elle est vraiment très jolie elle est pas mal du tout moi alors donc cette combinaison Amélia Amélia donc c'est un patron qui va encore une fois du XS au triple XL c'est une difficulté 3 sur 5 alors on vous explique comment la raccourcir donc je pense qu'elle peut être faite pour la belle saison en version combinaison short pourquoi pas au niveau du tissu alors il nous faudra entre 2m55 et 3m50 pour la plus grande taille et il faudra également prévoir 8 boutons donc ça va au niveau de l'utilisation du tissu c'est plutôt pas mal entre 2m55 et 3m50 je trouve ça plutôt correct pour une combinaison au niveau du choix du tissu donc on nous dit préférer les tissus tissés donc là on sera obligatoirement sur du chêne et trame alors est-ce que je vais faire cette combinaison Amélia ? alors pas dans l'immédiat mais je pense que je la ferai en version short ou bermuda pour l'été donc oui je vais la faire on est plutôt sur des notes positives quand même patron suivant il s'agit de la veste Lucie alors la voici et celle-là elle est vraiment jolie alors elle est faite dans un tissu matassé on voit qu'elle a des découpes comme ça en triangle dans le bas on est sur une manche 3 quarts et on voit ici qu'il y a un poignet de manche rapporté ici donc et on nous dit que Lucie est un modèle qui a été développé en collaboration avec le musée de la mode d'Anvers inspiré par une pièce de leur collection d'études et on peut acheter le patron complet au musée d'Anvers alors vous avez également une version ici qui est en terracotta et très jolie également et bien écoutez je cherche je cherche après le je cherche après la gamme de montage et en fait elle n'y est pas donc je pense que nous avons que le patron oui donc en fait vous avez le patron mais vous n'avez pas les instructions de montage mais par contre on peut les trouver sur internet donc ça ouais je trouve ça un petit peu bizarre quand même pourquoi ne pas l'avoir fait alors peut-être pour pouvoir permettre la vente du patron par le musée c'est possible mais bon je trouve ça un peu bizarre quoi qu'il en soit est-ce que je vais la faire ? et bien écoutez oui je vais la faire parce que j'ai du tissu molletonné et si ça rentre dans ma pièce oui je vais la faire oui 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 double oui alors on passe à une deuxième veste qui s'appelle cette fois-ci Martia donc là c'est un blouson alors il est décliné ici en version sans manche et en tissu bouclette et vous l'avez également dans le même tissu que le modèle Lucille donc dans cette espèce de matelassé couleur terracotta et avec des manches cette fois-ci alors moi ce que j'aime beaucoup c'est ici le jeu d'épaulettes c'est plutôt pas mal alors alors j'espère cette fois-ci il y a bien le patron dedans ah oui donc Martia donc là on est sur un modèle qui va du XS au triple XL c'est un niveau 3 sur 5 alors ici on voit bien le blouson en lui-même donc on voit qu'il y a un petit col avec deux boutons ce fameux jeu d'épaulettes et ici vous avez un élastique aux manches et un élastique à la taille alors au niveau des fournitures donc il vous faudra une fermeture éclair divisible de 70 ou 80 cm selon la taille il nous faudra également de l'élastique alors de la largeur de 2,5 cm pour les manches entre 48 et 59 cm et de l'élastique un peu plus large donc de 3,5 cm cette fois-ci pour le bas et là ça ira de 65 à 105 cm au niveau du tissu il nous faudra entre 1,65 m pour la plus petite taille à 2,45 m pour la plus grande taille et bien écoutez je trouve que c'est plutôt pas mal on nous dit également qu'il faudra prévoir des boutons pression donc 7 7 pour la taille XS à M et 8 pour la taille L à triple XL et une doublure alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le choix du tissu bah vous avez un choix de tissu étendu pour Marcia tissu matelacé en laine, en bouclette, le cuir, le jacquard ou le délime donc ça nous laisse énormément de choix alors est-ce que je vais faire ce blouson Marcia est-ce que je vais le faire ? non je ne pense pas pour la simple et bonne raison que c'est pas trop mon style les blousons comme ça j'ai un petit peu de mal moi les blousons soit c'est des perfecto soit c'est des blousons en jeans mais le reste je sais que je ne le mettrai pas donc non je ne le passe pas patron suivant cette fois-ci c'est une robe et c'est la robe Octavia que voici alors avec un décolleté wa 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 ici donc on voit que c'est une robe longue longueur cheville avec donc ce grand décolleté il y a également un jeu de plis ici aux épaules au niveau des manches ça a l'air d'être un poignet de manches assez simple alors donc cette robe va du XS au triple XL on est sur une difficulté de 3 sur 5 donc en tissu il vous faudra entre 3 mètres 25 et 4 mètres 70 pour la plus grande taille il nous faudra deux tailles de boutons de pression donc une de 9 millimètres et deux de 15 millimètres des attaches bretelles et du thermocollant alors au niveau du tissu qu'est-ce qu'on nous dit optez pour des tissus tissés crêpes, lin, satin, lyocèle ou mousseline un tissu uni ou imprimé vous serez toujours au top alors c'est vrai qu'elle est très jolie cette robe en plus je l'ai vue il me semble au CSF donc je vous la remontre une dernière fois c'est vrai qu'elle est très jolie par contre je la trouve très consommatrice de tissus donc peut-être à faire en version courte pourquoi pas est-ce que je vais la faire ? non non je ne pense pas modèle suivant alors celui-ci je l'ai vu je l'ai vu sur le CSF et je l'ai trouvé plutôt sympa c'était dans un tissu uni donc là c'est le top taloula donc là voici dans une viscose imprimée et je trouve que ça rend beaucoup mieux que dans cette version c'est celle-là que j'ai vu moi sur le CSF et je la trouvais un peu un peu bizarre je sais pas il y avait un truc qui me chiffonnait par contre là je la trouve plutôt pas mal donc vous avez un décolleté arrondi dans le dos avec cette grande ouverture et le lien et devant vous avez un col arrondi vous avez un grand une grande ceinture ici des manches bouffantes avec un bracelet de manches ce taloula donc on va du XS au triple on est sur une difficulté de 2 sur 5 donc c'est plutôt pas mal au niveau du tissu on est sur 185 pour la plus petite taille à 2m90 pour la plus grande taille il vous faudra également 4 boutons et de l'élastique en largeur de 2,5 et donc l'élastique il vous faudra entre 48,5 cm et 58,5 cm les tissus conseillés donc le taloula est magnifique dans des tissus très variés choisissez parmi les tissus tissés ou tricotés chambrer lieu celle-là interloque tissu à bouclettes selon l'effet souhaité opté pour un tissu souple ou plus raide un tissu souple comme une crêpe de viscose ou une viscose tissée apporte moins de volume si vous préférez la structure et le volume vous réaliserez taloula par exemple dans une popeline, un tuile de coton, du velour milleret, du cuir ou un jacquard tissé alors, est-ce que je vais faire cette blouse taloula ? oui, oui je vais la faire parce que j'ai beaucoup de tissus en popeline, en crêpe, en viscose je pense que j'ai largement de quoi faire passer cette blouse donc oui, oui, oui je vais la faire je pense que pour le printemps ça sera pas mal, ça sera pas pour les fêtes mais pour le printemps oui modèle suivant donc cette fois-ci c'est un top encore et donc c'est le top ronda que voici en blanc, alors ronda est ici, vous l'avez là et on voit qu'il y a une découpe comme une espèce de bavette sur le devant avec des manches un peu larges, vous avez un col rond, vous l'avez également en noir ici et en espèce de framboise donc ça, ronda ronda, qu'est-ce qu'on nous dit de ronda on fait voir quand même le dessin technique parce qu'on voit plus ses subtilités donc effectivement dans le dos c'est boutonné, il y a une patte de boutonnage sur le devant il y a cette espèce de bavette les manches sont larges avec cette espèce de petit bracelet rapporté donc la blouse taloula, on est sur une taille XS à triple XL on est sur une difficulté de 2 sur 5 pour le tissu il vous faudra entre 1m20 et 1m90 donc c'est bien, ça ne consomme pas beaucoup il vous faudra des boutons donc soit 6 pour la taille XS à XL et 7 pour les deux plus grandes tailles donc double XL et triple XL le conseil de tissu popeline baudry anglaise lieu sel chambré, jacquard tissé mais pas trop épais ne sont que quelques possibilités pour votre haut ronda selon les faits que vous recherchez vous opterez pour un tissu aussi sobre ou pour un tissu festif avec un grand imprimé ou une texture intéressante alors est-ce que je vais faire ce haut ronda et bien écoutez, oui oui, oui, un grand oui je pense que j'ai des tissus qui vont se prêter à merveille et d'autant plus que la plus grande taille demande 1m90 donc c'est vraiment pas mal pour recycler les petits coupons ce qu'il vous reste en fait après un projet on passe ensuite qui s'appelle Sacha alors Sacha, on vous le présente ici en robe donc on voit une encolure bateau des manches bouffantes avec un bracelet de manches une petite jupette et on vous le présente également juste derrière en version top et il est vraiment très joli surtout cette couleur elle est magnifique et après on vous le présente ici dans une espèce de tissu viscose avec un imprimé alors ce qui fait son charme c'est forcément le dos avec les liens donc ce top pour cette robe Sacha alors pour le modèle Sacha donc on est sur une taille du 32 au 60 difficulté 3 sur 5 au niveau donc du besoin en tissu donc il vous faudra pour la robe entre 2m55 et 3m55 ça va pour une robe ça va pour le top il vous faudra que 2m20 à 3m pour la plus grande taille il vous faudra également de l'élastique donc de l'élastique assez fin puisqu'on nous préconise un 0,5 et on nous demande entre 68 et 135 cm d'élastique attention on vous demande également des attaches bretelles et là les attaches bretelles c'est je pense pour le lien qui passe dans le dos alors je vois pas où est-ce qu'il est parce qu'on voit qu'il y a des tout petits liens ici donc je ne sais pas du tout où sont ces attaches bretelles à voir alors au niveau de la recommandation de tissu donc on nous dit que Sacha est belle dans toutes les matières des tissus souples et légers ou plus raides ou même des tissus lourds selon l'effet souhaité vous choisirez donc un tissu souple ou raide les femmes du théâtral opteront pour les tissus plus raides comme la popeline si vous préférez un effet plus subtil vous choisirez des tissus souples avec peu ou pas de texture crêpes de viscose, lieux sel ou satin imprimé ou uni, Sacha est prête à tout alors est-ce que je vais la faire ? oui je vais la faire, pas tout de suite mais pour le printemps oui je vais la faire quoique je me dis qu'il y a moyen de faire cette blouse pour les fêtes si je trouve un tissu avec un imprimé qui s'y prête pourquoi pas et on en a fini avec tous les modèles de ce fibre mou de numéro 1 le spécial numéro 1 je vous remets le devant le derrière donc avec les 17 patrons dont certains hacks et attention comme je vous disais il y a un modèle pour lequel on n'a pas les instructions de montage puisque c'est un patron acheté sur le site du musée du musée d'envers donc attention à celui-là alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? bah écoutez que du bien que du bien je le trouve plutôt pas mal alors je m'excuse on va terminer la vidéo assez rapidement mais j'ai ma petite voisine qui fait du vélo au dessus et c'est pas évident donc qu'est-ce que j'en pense ? bah écoutez il est plutôt positif on va dire qu'il y a deux modèles que je ne ferai pas le reste c'est probable voire je les ferai à coup sûr donc pour 19,95 bah écoutez moi je me dis que c'est plutôt pas mal donc 17 patrons pour 19,95€ on est à 1€ et des cacahuètes même en décomptant les hacks donc il n'y en a que 15 réels 12 patrons réels on est à 1,40€ par patron ça va c'est raisonnable et bah écoutez moi tout ce que je peux vous en dire c'est que si vous avez envie de faire des tenues un peu originales pour les fêtes bah écoutez foncez les 19,95€ seront je pense très bien utilisés voilà j'espère que ça vous aura plu c'est la première fois que je fais une revue de magazine c'est peut-être pas aussi parfait que celles qui ont l'habitude de le faire je sais que Marine W fait ça très très bien mais écoutez puisqu'on me l'a demandé rapidement et que j'avais un petit peu de temps et bah écoutez je me suis essayée à l'exercice j'espère que ça vous aura plu je vous dis en tout cas à très 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 bientôt puisque je vais être un petit peu plus présente là les jours à venir et je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée et je vous fais de gros bisous salut !